Dans la vallée de Abkern, dans une petite maison isolée au cœur de la forêt, vivaient trois jeunes femmes, trois sœurs. Beaucoup de rumeurs circulaient autour d'elle. Qu'est-ce qu'elle faisait là toute la journée et d'où elle venait ? Seuls trois jeunes hommes, des bergers, des frères aussi, leur portaient de l'affection. Elle leur rendait visite. Mais les visites sont devenues de plus en plus rapprochées et l'affection s'est fait amourette. Les jeunes filles étaient d'accord, mais elles leur ont dit à tous les trois, elles leur ont dit, vous pouvez venir autant que vous voulez, mais pas le vendredi. Le vendredi, nous devons vaquer à nos occupations. Vous imaginez les trois amoureux, jaloux, soupçonneux. Un vendredi soir, une nuit noire, ils ont pénétré dans le cœur de la forêt, approché jusqu'à la petite maison. Là, il y avait de la lumière à la fenêtre de la cuisine. Ils se sont approchés davantage et ils ont vu leurs trois belles. Elles étaient belles. Elles avaient mis leurs plus belles robes. Près d'elles, une marmite qu'elles avaient retiré du feu. Ils regardent davantage et ils voient les nés prendre un balai, s'approcher de la marmite, prendre de la décoction et onduire le manche du balai. Et puis, ils se mettent sous la haute de la cheminée, glissent le balai entre les jambes, relèvent la tête et disent, « Monte par la cheminée et nulle part ailleurs ! » Sous leurs yeux ébahis, ils voient la jeune fille disparaître sur son balai, suivie de la deuxième et puis de la troisième, partir, dans le ciel étoilé. Complètement subjugués, les trois jeunes hommes ont pénétré à l'intérieur de la maison. L'odeur de la marmite était une odeur enivrante. Ils se sont approchés et l'aîné a visé trois balais. Et si on faisait comme nous, belle, il en a pris un, approché de la marmite, enduit le manche de décoction, glissait le balai entre les jambes et « Monte par la cheminée et nulle part ailleurs ! » Il s'est senti aspiré par une force invisible, ressorti de l'autre côté de la cheminée. Le deuxième, aussitôt, l'a suivi. Le troisième, il n'avait pas envie de rester seul. Alors, il l'a fait aussi. Les voilà tous les trois dans le ciel étoilé, accrochés à leur manche, le balai dansant, la danse du sanguil, montant, 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 plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Quand enfin les balais se calment, il les dépose sur une vaste prairie, une grande clairière. Là, un grand feu, autour, une farandole de gens colorés qui dansent, qui chantent, enivrés, une musique qui les emporte. Seuls deux êtres sont immobiles. Une grande femme, vêtue d'une robe rouge de velours aux cheveux noirs, et un homme habillé en chasseur, au regard incandescent. Il voit les trois garçons. Il les appelle. Mais au même moment, les trois sœurs sortent de la ronde avec un calice, approchant leurs amoureux et le leur tendant, invitant à boire. Le premier prend, il boit. Le deuxième prend, il boit. Le troisième, il hésite. Ils baissent leur garde. Ils voient les pieds des jeunes filles. Sous leur cheville, plus rien d'humain. Ils poussent un cri et repoussent le calice. C'est alors qu'il y a un grand coup de tonnerre et la confusion totale. Le jeune homme sombre évanouit. Quand il se réveille, c'est déjà le jour. Et il reconnaît l'endroit où il est, la prairie enchantée du Zeffeld. Mais il est seul. Il n'y a plus aucune trace de la fête du soir d'avant. De la forêt, sort l'homme habillé tout en vert. Sur son épaule, un perchoir en bois, huit corbeaux, totalement identiques. Alors, tu cherches tes frères. Ils sont là. Reconnais-les. Et ils se retransformeront en humains. Mais si tu ne les reconnais pas, eh bien tu auras le même sort qu'eux. Et je vous emmènerai loin du monde des humains pour me servir jusqu'à l'éternité. Comment les reconnaître ? Ils étaient parfaitement identiques. Mais au même moment, il a vu perler au coin de deux yeux de corbeaux une petite larme. Eux ! Des éclairs ont zébré le ciel pourtant tout bleu. L'homme a disparu, fumé. Et les deux jeunes frères se sont retrouvés près de leur aîné. Ils se sont serrés dans les bras et ils ont repris le chemin du retour. Des trois sœurs. Ils n'ont plus jamais voulu entendre parler. D'여 sebelumne les bras, au-delà de l'u-ler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501